Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette Eucharistie où nous célébrons l'Église, nous permet de célébrer la fête de la mémoire du Saint-Nom de Marie. Nous méditerons lors de notre homélie. Qu'est-ce qu'elle signifie cette fête? Mais avant, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la bienheureuse Vierge Marie obtienne les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux qui célèbrent son nom glorieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Frère, puisque j'en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions. Elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, j'entends dire que parmi vous, il existe des divisions et je crois que c'est assez vrai, car il faut bien qu'il y ait parmi vous des groupes qui s'opposent, afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui ont une valeur éprouvée. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas plus le repas du Seigneur que vous vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire ? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point de humilier ceux qui n'ont rien ? Que puis-je vous dire ? Vous félicitez ? Non, pour cela, je ne vous félicite pas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous bouvez cette coupe, vous proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, entendez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors, je dis, voici, je viens. Proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront. Le Seigneur est grand. Ceux qui aiment, ton salut. Proclamez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il l'a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aillent la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « Va » et « Il va ». À un autre, « Vient » et « Il vient ». Et à mon esclave fait ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait. Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui une autre fête de notre mère. Avec un motif spécial. Nous célébrons le son nom de la Vierge. Le son nom de notre mère, Marie. Bien que le nom de la Vierge ait beaucoup d'advocation, faisons un peu une méditation sur le son nom de Marie. La tradition nous raconte, nous venons de célébrer la nativité de notre mère, où nous lui adressions nos joyeux anniversaires. Et la tradition nous dit, nous enseigne, que quatre jours après, le nom de Myriam, Marie, lui fut donné. Myriam, qui était une des sœurs de Moïse. Et c'est un nom très commun parmi les femmes israélites, un nom très commun. Nous voyons parfois, avec confusion, dans les évangiles, les noms de Marie, Marie, Marie. Et parfois nous ne savons pas à quel temps ou alors à quel lieu situer telle Marie ou quel autre. Vu la popularité du nom Marie, chez les israélites, chez les femmes. Mais aujourd'hui aussi, je lisais avant de préparer cette méditation, j'étais surpris que malgré la sécularisation, le nom de Marie est le nom le plus utilisé. Et il est même utilisé entre hommes et femmes, pour les hommes, surtout dans les noms composés. Donc, un grand nom, un nom qui continue d'être populaire jusqu'à nos jours. Mais qu'est-ce que le nom de Marie nous dit ? Qu'est-ce que ce nom nous enseigne ? L'Église a voulu aujourd'hui aussi que nous méditions sur un aspect très important, une caractéristique sans laquelle la foi n'existe pas. L'Église nous propose l'Évangile, un Évangile sur la vertu de l'humilité. Et nous ne pouvons pas parler de notre mère, la Vierge Marie, sans faire allusion à cette vertu, l'humilité, la grande humble. Et aujourd'hui spécialement, l'humilité face à l'Eucharistie, entre autres choses, la Vierge est la grande humble, celle chez qui Dieu a voulu s'incarner. Tu es pleine de grâce, oui, mais par son humilité, elle a reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, l'Évangile, entre autres aspects, nous parle de cette humilité, mais dans la maison d'un centurion, dans la maison, c'est-à-dire chez nous, il est très difficile de comprendre certains de notre Église, des catholiques pratiquants, même, je répète ce que j'ai toujours dit sur le concept de catholiques pratiquants, mais il faut parfois l'utiliser pour éclairer certains concepts, des catholiques qui font de l'Eucharistie un droit. C'est vrai, nous sommes des fils de notre temps et la mouvance des droits de notre temps, nous corroms nous aussi. Et parfois nous oublions que certains dons que nous recevons sont des dons. Ce sont des dons. Parfois, les faveurs que nous recevons, nous les prenons comme des dons, comme des, je veux dire, comme des droits. L'Eucharistie n'est pas un droit. Dieu qui veut entrer dans ton intérieur n'est pas un droit. Tu n'as pas droit en ce que Dieu entre dans ta maison. Et cet homme le comprend très bien. Je ne suis pas digne de te recevoir, disons-nous, quand nous présentons l'Eucharistie. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir. Eh oui, nous ne sommes pas dignes de recevoir le Seigneur. Parfois parce que nous ne sommes pas en état de grâce. Parfois parce que c'est Dieu qui prend l'initiative de venir chez nous. Nous le lui demandons, Seigneur, viens chez moi, Seigneur, mes soucis, Seigneur, les difficultés de ma vie, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon pays, Seigneur, la paix dans le monde. Oui, mais je ne suis pas digne de te recevoir. L'Eucharistie n'est pas un droit. Et nous devons le comprendre, chers frères et sœurs, sinon, l'enseignement de l'Église est mal compris. Quand, par exemple, l'Église nous dit que nous ne pouvons pas recevoir la communion si nous ne sommes pas en état de grâce, par exemple, si nous ne sommes pas baptisés et si nous n'avons pas pris la première communion, si nous vivons en couple sans être mariés et avons des relations sexuelles, si nous sommes divorcés et remariés et comme nous avons tout pris dans notre société comme des droits, alors nous nous plaignons. L'Église est dure. Il faut changer l'Église, il faut la mettre à jour, il faut l'actualiser. Nous voulons actualiser le message du Seigneur. Et en actualisant le message, nous tuons le messager, nous tuons le Seigneur. Parce que nous allons changer. Ce qui est plus difficile à vivre pour nous, je comprends ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion, je comprends la douleur. Je comprends la douleur. Et ce n'est pas facile d'être catholique et de ne pas recevoir le Seigneur. Quelle douleur! Mais le Seigneur nous l'a dit. L'Église nous enseigne les conditions pour recevoir le Seigneur. Il y a des conditions, chers frères et sœurs. Et cela peut être douloureux. Je connais beaucoup de gens qui vivent la foi catholique intensément, mais qui ne remplissent pas les conditions pour recevoir la communion et qui viennent à la messe avec cette douleur de ne pas pouvoir recevoir le Seigneur. L'Eucharistie n'est pas un droit. C'est un don du Seigneur. Le Seigneur qui nous fait donc de rester avec nous dans le tabernacle, dans l'Eucharistie. Tout ce que nous avons à faire, c'est lui dire merci. Merci d'être là. Merci d'être resté dans ce tout petit morceau de pain. Merci. Parce que je répète, si nous considérons l'Eucharistie comme un don, comme un droit, alors nous perdons le côté surnaturel, le côté divin de la chose. L'Eucharistie est un don du Seigneur. Et nous qui ne sommes pas dignes, nous devons lui dire Seigneur, aide-moi à remplir les conditions pour te recevoir parce que je ne suis pas digne. Nous sommes et le monde avec nous, la société. Nous confondons beaucoup de concepts. Nous avons érigé tout en droit. J'ai le droit d'utiliser mon corps comme je veux. J'ai le droit d'avorter. Et cela va jusqu'à notre relation avec Dieu. Et nous le voyons même dans les prières. Les prières des catholiques. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Et nous croyons que nous avons une gloire au don de Dieu. Nous croyons que nous méritons ces dons, ces grâces. Et quand nous ne les obtenons pas, nous nous plaignons. Nous avons, nous avons entre guillemets, une crise de foi. Je m'en vais de l'église. J'ai une crise de foi. Chers frères et sœurs, notre relation avec Dieu doit être une relation de gratitude. Seigneur, merci. Merci d'être resté parmi nous. Et pour nous qui avons la grâce de recevoir l'Eucharistie, je ne suis pas digne de te recevoir. Merci Seigneur de me permettre de te recevoir. Prenons un exemple notre mère dans cette caractéristique de l'humilité. Dans cette caractéristique de notre foi, une des caractéristiques qui est l'humilité. Prenons un exemple en la maîtresse de cette vertu et le Seigneur qui verra notre foi nous permettra de remplir les conditions que l'église et que lui-même a posées et que l'église enseigne pour pouvoir recevoir avec respect le Seigneur dans l'Eucharistie. Prions donc l'intercession du Saint-Nom de Marie pour qu'elle nous aide à être humbles. Prions aussi notre Seigneur pour que qu'il nous donne cette humilité pour que nous comprenions que nous ne méritons pas qu'il vienne dans nos maisons, que nous ne méritons pas de le recevoir. demandons-lui la force de pouvoir accepter notre petitesse devant lui. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. pour la Sainte Église de Dieu prions le Seigneur de la garder sous sa protection prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié pour tous les peuples de la terre prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses prions pour les malades pour les persécutés à cause de leur foi prions pour ceux qui nous demandent des prières pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié demandons au Seigneur de nous rendre humbles de pouvoir comprendre que nous ne méritons pas de le recevoir prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Dieu notre refuge et notre force assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi par le Christ notre Seigneur Amen Sous-titres par Jérémy Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons Fruit de la terre et du travail des hommes Il deviendra pour nous le pain de la vie Béni soit Dieu maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons Fruit de la vigne et du travail des hommes Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel Béni soit Dieu maintenant et toujours Prions ensemble, chers frères et sœurs Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde Sois favorable à nos supplications Seigneur Et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom Sois utiles au salut de tous Par le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur, paix et très saint Dieu éternel et tout puissant En ce jour où nous célébrons Le son nom de la Vierge Marie Nous voulons te chanter Te bénir et te glorifier Car elle a conçu ton fils unique Lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité Elle a donné au monde La lumière éternelle Jésus Le Christ Notre Seigneur Par lui les anges célèbrent ta grandeur Et les esprits bienheureux adorent ta gloire Par lui s'inclinent devant toi la puissance d'en haut Et tressaillent d'une même allégresse Les innombrables créatures des cieux A leur hymne de louange Fais-nous joindre nos voix pour chanter Et proclamer Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Au sana, au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Au sana, au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Seigneur, nous te prions Santifie ces offrandes En répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps Et le sang de Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion Il prit le pain Il le rendit grâce Il le rompit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau Il le rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire En faisant ainsi mémoire de la mort Et de la résurrection de ton fils Nous t'offrons Seigneur Nous t'offrons Seigneur Le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous estimais digne De nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en n'ayant pas au corps Et au sang du Christ Nous soyons rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton Église Répandue à travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union Avec notre pape François Tous les évêques Les prêtres Et les diacres Souviens-toi aussi De nos frères et sœurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Surtout De ta fille Véronique Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les Dans la lumière De ton visage Sur nous tous Enfants Nous implorons Ta bonté Permets qu'avec La Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph Son époux Les apôtres Et tous les saints Qui ont fait ta joie Au long des âges Nous ayons part À la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange Et ta gloire Par ton Fils Jésus le Christ Par lui Avec lui Et en lui À toi Dieu Le Père tout-puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles Amen Comme nous l'avons Appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché À l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse de cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Heureux les invités Au repas du Seigneur Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péchés du monde Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence Dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose Et je désire que vous veniez Dans mon âme Je ne puis maintenant Vous recevoir sacramentellement Dans mon coeur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur De me séparer de vous Amen Assurvons notre prière Puissions nous Seigneur Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Demandons l'intercession de notre mère Pour qu'elle puisse nous rendre humble De pouvoir recevoir son fils Et prions Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada